Les 12 et 13 novembre derniers, s'est déroulée la deuxième édition sous sa forme actuelle du Salon de l'art du mouvement au Stade du bout du monde de Genève. Le club lancéen Manlong était présent pour y faire une démonstration de Vovina Mbiet Vodao. Ça fait depuis des années que nous participons à ce salon, c'est pour nous faire connaître davantage. Nous sommes connus dans le monde des arts martiaux, mais dans le monde public, nous sommes très mal connus. C'est un salon qu'on participe au nom de l'UGVV qui est très récente et ça fait la deuxième année qu'on a notre propre stand où on fait justement maintenant des démonstrations et on a participé hier également au gala. Et donc là, c'est un salon qui se passe où c'est très intéressant. Il y a un mélange de danse et un mélange d'arts martiaux. Et toutes les écoles viennent et font une présentation de cinq minutes en fait durant la journée et de trois minutes le soir au gala. Originaire du Vietnam, le Vovina Mbiet Vodao est à la fois un art martial, un art de vivre et une philosophie. Cette activité mêlant différents sports de combat a pour objectif de maintenir son corps en forme pour longtemps. Ça allie souplesse et rigidité. Alors que certains arts martiaux sont basés sur la rigidité et d'autres beaucoup plus sur la souplesse. Là, il y a vraiment un alliage entre les deux et c'est très intéressant. Et il y a la pratique des armes également. Il y a un mélange et un panel vraiment complet. Donc c'est vraiment pour le but de développer le corps et puis de pouvoir le maintenir aussi dans le temps. Parce que les excès au niveau de la rigidité vont porter après sur de l'arthrose et des conséquences au niveau du corps. Notre philosophie, c'est être fort pour être utile. Donc tout simplement, c'est que nous apprenons souvent aux enfants. C'est que l'être fort pour être utile, c'est tout simple. C'est que, comme les mamans qui essayent de monter dans le bus avec les poussettes, tout ça, je dis toujours aux enfants de donner un coup de main. Vous sentez, vous êtes plus fort, même si vous êtes dans le bus, vous voyez un vieillard, mais il faut laisser la place. Ça, c'est être fort pour être utile. C'est un geste très simple. Les sportifs ont pu montrer toute l'étendue de leur talent au cours des différentes démonstrations qui ont eu lieu durant le week-end. Le Vovinam Vietvodao est particulièrement connu pour ses figures aériennes spectaculaires. La spécialité du club lancéen, c'est le ciseau volant. Notre particularité, que vous allez voir tout à l'heure sur scène, c'est que nous, ça s'appelle le ciseau volant. C'est notre particularité, c'est qu'on vole avec les deux jambes, on crame en hauteur. Et puis ça, c'est un travail de longue haleine. C'est facile à regarder, c'est très spectaculaire, mais c'est de longue haleine. On essaie de présenter un peu toutes les facettes de notre art martial. On ne peut pas toujours toutes les présenter, donc on a fait des choix. Ici, il y aura les enfants qui vont travailler des couennes, les premières choses qu'ils apprennent. Après, on aura des techniques pour les adultes, les armes traditionnelles, le sable. Et après, je dirais, notre spécialité, ça sera les ciseaux, donc les clés à la nuque en sautant. Et on essaie aussi d'être un petit peu plus dans l'autodéfense cette année, de montrer qu'on a aussi des techniques au sol et ce genre de choses qui est assez à la mode en ce moment. Et qu'on travaille et qu'on a peu l'habitude de montrer. La participation du club lancéen au Salon de l'Art du Mouvement permet de faire découvrir leurs activités au public. Mais c'est également l'occasion de préparer les sportifs aux futures compétitions. L'objectif principal, c'est de mettre aussi en condition de stress nos élèves. Parce que c'est comme en compétition. Après, on a des championnats d'Europe qui vont arriver, des championnats du monde. Et le fait d'être exposé aux spectateurs, c'est déjà une pression supplémentaire. On voit tout de suite, quand on s'entraîne, on a une efficacité à 100%. Et quand on arrive dans des démonstrations avec de la pression, là, ça diminue. On est à 70% environ. Le club Man Long est présent depuis 11 ans sur l'Anci. Il offre des cours adaptés à tous et s'adresse aux adultes et aux enfants dès 7 ans. C'est un club convivial. Ça veut dire qu'on a la particularité, le maître, il va s'adapter à chaque pratiquant. Il va prendre le charisme de chacun parce qu'on est tous différents. Et c'est ça qui est important, c'est de voir les capacités. Peut-être que cette personne aura des capacités à faire des ciseaux, ça veut dire des coupiers sautés. Cette personne sera plus une technique de lutte parce qu'il a une corpulence beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus lourde aussi par rapport à ses confrères. Et donc, on doit s'adapter aux gens. Aujourd'hui, on arrive à aller aussi avec des courts enfants. Donc, les enfants sont la bienvenue à partir de 7 ans. Donc, on a vraiment un mix où on se ressemble et on est vraiment une unité. C'est ça. Après, on a toujours, on essaie d'être soudés ensemble. C'est comme une équipe et on travaille dans cette dynamique-là. L'année prochaine, le club prévoit déjà de participer à de nombreuses compétitions. Ces pratiquants se rendront notamment à Paris pour participer au championnat du monde. Il ne reste à présent plus qu'à leur souhaiter bonne chance. L'année prochaine, le club prévoit déjà de participer au championnat du monde. Sous-titrage ST' 501